C'est dans le texte des actes des apôtres qui racontait la Pentecôte. Ce jour-là, les disciples de Jésus, c'est-à-dire ses amis, étaient réunis dans une maison. Tout était verrouillé. Car après la mort de Jésus sur la croix, ils avaient peur et se cachaient. Tout d'un coup, il se fait un grand bruit. Et ils virent apparaître des langues de feu qui se déposèrent sur chacun d'entre eux. Aussitôt, ils furent capables de parler dans toutes les langues et de proclamer les merveilles de Dieu. Ils avaient reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. A partir de ce moment, ils sont transformés. Ils n'ont plus peur et partent sur les routes, annoncer que Jésus est vivant, ressuscité. Voici donc le signe promis par Jésus lors de l'Ascension. Au baptême, puis à la confirmation, les chrétiens reçoivent l'Esprit de Dieu. Il les rend fort, confiant et joyeux. Sous-titrage ST' 501